Salut c'est Fatalordi et on se retrouve pour la suite de la chasse aux uniques d'Amonado. La dernière fois nous étions arrivés à Agnirata, la capitale de Mekonis. Ce qui m'a choqué en démarrant cette vidéo, c'est qu'on y arrivait en seulement 22 heures de jeu, mais je n'avais pas fait gaffe la dernière fois, mais c'est vrai que là je me dis wow 22 heures de jeu Agnirata, en général on y arrive plutôt vers je sais pas 50 heures, 22 heures de jeu non. Donc là pour commencer je vais explorer un petit peu pour gagner quelques niveaux. Je pense que je vais activer les quatre piliers parce que là le but c'est d'activer quatre piliers pour allumer un téléporteur. Alors là le problème c'est que j'ai ramolleté tous les ennemis donc je vais choper, ou alors je me fais tuer parce que là je peux pas passer malheureusement. Bon je vais me faire tuer comme ça je repop en haut sauf que les ennemis ne m'attaqueront pas. Une vision si tu veux. Bon du coup ça me fait perdre du temps. Et eux ils peuvent pas m'achever là. Banban à tout prix en même temps. Et Fiora qui ramasse encore après une fois qu'on est tous morts. Voilà donc là on est au sommet. Là il faut que je fasse gaffe. Après c'est ici je crois. Oui c'est ça. Bon je vais pas récupérer tous les repères maintenant je pense pas. On verra. Quoique. Oh ça vaut peut-être le coup. Il y en a pas tant que ça à vrai dire. Place de Zedonia. Ok. Statue de Ménace. C'est là que je vous ai fait ma vidéo de présentation de Fiora. Mon tuto sur Fiora. Comment jouer avec Fiora. C'était pas là le pont de Télésia là ? C'était ça normalement. Bizarre. Il y a un site que j'ai pas eu là. C'est pas normal. Bon eux ils sont sympas j'ai envie de dire. Parce que avant de nous tuer au moins ils nous laissent le temps de réagir dans une vision. C'est pas toujours le cas. Bon du coup c'est Fiora qui a pris la grosse. C'est bon ça. Ouais ça m'étonne quand même le pont de Télésia qui ne soit pas activé. Ah là 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 là. J'ai pas le choix. Il va falloir que j'atteigne le haut du pilier. Que je chope le checkpoint. Il est juste au dessus. C'est bon. Bon là évidemment tu vas me dire que je peux pas passer. Du coup je vais être obligé de prendre l'agro sur le fascia. Oh ça passe. Cool. Voilà. Oh mais quel con. Laisse moi passer. Attendez. Je viens de me rendre compte que même si j'ai récupéré le checkpoint. Je crois que j'ai pas activé le pilier. Je me souviens plus. Mais je crois bien que non. Oh mais quel gogol. Bon c'est pas très grave. Je vais récupérer le repère qu'il y a là. Comme ça. Ça me permettra de me téléporter dans un endroit safe. Parce que là je sais qu'il n'y a aucun ennemi. Une fois que j'aurai perdu l'agro. Voilà. Donc là c'est le téléporter qui nous permettra de nous rendre au sanctuaire de Meinas là-bas. Voilà. Transporter. C'est comme dans le film. Donc. Voilà. Lui je l'ai pas activé j'en suis sûr. Parce que j'étais poursuivi par de Villa Meco. Et donc on va voir l'autre pilier. Oui d'ailleurs je vois très bien qu'il n'est pas activé parce qu'il n'est pas illuminé. Et là je vois que je... Si j'ai le pont de Télésia. Ok. Il me semble pas l'avoir vu. Je l'ai pas vu affiché à l'écran. Mais ça me dit que je l'ai. Donc c'est bon. Parce qu'en fait oui. Vous avez peut-être pas fait gas. Mais toutes les espèces de statues qu'on voit. En fait ce sont des Télésia qui sont pétrifiés. Je me souviens plus de pourquoi ils sont pétrifiés. Je pense que c'est lorsque Bionis s'est endormi. Et en fait ils ont été privés de leur énergie vitale. Et du coup ils servent un peu de cicatrice de la grande guerre entre Bionis et Mekonis. Parce que là on commence à apprendre dans le scénario que finalement Bionis allait main sale. Et que Mekonis n'est pas forcément le grand méchant dans l'histoire. Alors là vous voyez. Ça c'est un super endroit. Je vais me les faire parce que là c'est intéressant. Par contre ça rame à mort. J'ai peut-être son Edenban. Alors c'est vrai que Agnérata est une zone où il y a beaucoup de monstres uniques. Enfin il y en a autant que dans les autres quoi. Donc il y en a pas mal. Et donc je sais pas combien de temps on va y rester. C'est vrai que moi ce qui m'intéresse surtout dans cette zone, au final c'est plus trop les ennemis uniques. C'est surtout le combat du boss du scénario. Qui est quand même l'un des plus difficiles du jeu à mon sens. Beaucoup de joueurs ont été bloqués à ce niveau. Parce que j'aurais pas raté un pilier par hasard. Non c'est bon. Du coup je vais prendre le repère. Et ouais du coup moi ce qui m'intéresse c'est le combat contre ce boss. Mais je sais pas dans combien de temps on va y aller. Parce que là on vient... On a pas encore attaqué le premier ennemi unique de la zone. Je sais qu'il y en a beaucoup comme je vous ai dit. Et il y en a encore dans les autres zones qu'on a déjà visité. C'est à dire l'usine, la centrale et tout ça. Donc vraiment je sais pas combien de temps on va rester à Agnirata. J'aimerais pas y passer trop de temps. Parce que à force c'est un peu toujours la même chose. On va voir si les combats des ennemis uniques qu'on va faire là sont intéressants ou pas. Mais là c'est vrai que vous voyez je commence à me lasser un petit peu. Là on va prendre un shortcut. Voilà. C'est la technique utilisée en speedrun. Bon là aussi c'est un ennemi unique. Et lui je crois qu'il a de la riposte. Il est assez pénible. Alors là est-ce que je vais réussir à aller tout en haut du pilier sans me faire tuer. Bon bah tuer moi. Là c'est marrant. L'autre il m'a touché pendant la vision du coup ça a annulé l'attaque. J'ai pas pris de dégâts. Mais attaque moi du con. Merci. Et Fiora elle est costaud quand même. Elle arrive à se prendre une attaque de fascia sans broncher. C'est vrai que Fiora je vous l'ai déjà dit dans mon tuto. Mais c'est le meilleur personnage du jeu dans le sens où elle a les meilleures stats. Meilleure force du jeu. Excellente agilité. Excellente force d'éther. Gros PV. Et voilà. Plus que des bonnes défenses avec les armures. Et voilà c'est un excellent personnage. Donc là c'est bon. Alors il me manque des trucs mais je connais pas bien l'Agnirata donc je sais pas où c'est. Ah bah si il doit me manquer le sanctuaire de Meinas tout simplement. C'est logique. Et ah oui mais oui c'est vrai. Il me manquera forcément une zone parce que je n'aurai pas le cloître des 7 sages. Parce que pour obtenir la clé il faut faire toutes les quêtes qui sont là. Et vu que je fais 0 quêtes c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Et bien on n'ira jamais. Mais les portes se trouvent au sommet de la tour justement. Je vais vous les montrer. Et c'est fermé à clé. Et donc c'est un des petits robots qui est en bas là. Qui nous dit je te filerai la clé si tu fais toutes les quêtes. En gros ce sont des quêtes annexes de base. Tuer des ennemis. Récupérer des objets de collection. Tuer des ennemis uniques. Voilà c'est portée du cloître de chaque côté. Et on a une super vue sur le sanctuaire de Meynas. C'est assez joli. Mais malheureusement c'est trop contraignant. Je ne sais pas si on peut apercevoir le balcon depuis là. Vous voyez on peut descendre là devant. Et voilà on a une vue ici comme ça. En fait c'est un peu pareil que là. Sauf qu'il n'y a pas de vitre. C'est tout. Voilà. Donc on a activé le téléporteur. Mais on ne va pas y aller tout de suite. Parce qu'on va se faire démonter par le boss. Puisqu'il est niveau 68. Donc là le premier. Ennemi unique de cette zone. C'est vagabond à l'aussère. Au nord du Hellas Pilar. Et donc le Hellas Pilar c'est lequel. Ok il est là. Donc il est au nord de ce pilier. Là je crois que je ne suis pas sur le bon. Pilar de Calcos. Oui mais forcément. Attends il est au nord de ça. Ah bah oui le nord parce que. Parce que là c'est le nord. Je suis perdu. Complètement. Mais non c'est censé être le sud là plutôt. Le pilar de Hellas il est là. Donc le nord c'est là. Mais il n'y a rien au nord de ça. C'est pas logique. Attends. Je vais voir si c'est celui qu'il y a là bas. Parce que je sais que c'est un bipède de couleur verte. Enfin normalement. Donc on va bien voir. C'est pas lui. Ok. Je vais appuyer là le pensif. Ok on le verra après. Parce que là je sais qu'il y en a un. Bort. Le destructeur c'est pas lui. Donc je ne sais pas où est. Vagabonde Allocère. Attends. Au nord du Hellas Pilar. Il n'y a rien du tout ici. C'est un. C'est un troupeau mais ici. Je vais passer par là mais. A moins que ce ne soit pas un bipède vert. Dans ce cas je vois qui c'est. Je vérifie quand même parce que là je suis en train de faire n'importe quoi. D'accord. Effectivement ce n'était pas un bipède vert. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Du coup c'est bien celui auquel je pensais. Dans ma suggestion. C'est à dire que c'est celui qu'il y a là-bas. C'est un drone. Il est juste dans la zone en face là. Donc on va prendre. Le petit passage un petit peu caché. Oh putain. Genre il m'a vu. Je croyais qu'il me tournait le dos. Voilà c'est lui là. D'accord là je vais me faire démonter en 8. Enfin je vais d'abord me faire ceux là. Oh là là ça commence mal. J'ai pris la grotte de tous les ennemis mais ce n'est pas grave. Je vais me prendre un game over tant pis. Parce que là ça ne va pas du tout. Je ne pensais pas qu'ils allaient me voir. Attends. J'aurai je vous donne ben de ses suicidés là. Énorme. Le mec il a préféré sauter dans le vide. Mais non. Et eux du coup. Ah non ils sont là. Là par contre ça va peut-être être bon. Ok laisse tomber. C'est n'importe quoi. On va quitter le combat. Voilà parfait. On a chargé notre jauge à fond. Là j'ai pas besoin de chuc. On est d'accord. Donc je vais garder Dunban. Je vais prendre 100 tueurs de démons parce que c'est trop cheaté. Voilà. Je vais prendre la foudre céleste. Attendez. Mais pourquoi j'ai pas la place là. J'ai pas la place de mettre le pied des tempêtes. Mais tueurs de démons de toute façon c'est meilleur. Vu ce qu'on a vu la dernière fois. Je vais rester comme ça. On va Topple. Topple à Donf. Ok. Oh putain. Mais c'est lui. Celui d'en haut qui m'a vu. Non mais n'importe quoi. Arrêtez. Foutez moi la paix. Je sais pas où ça va nous ramener. Ok ça nous ramène là. L'ennemi se trouve derrière là-bas. Donc je vais sauter. Je peux pas sauter de là évidemment. Ce serait trop facile. Là le facia ne nous voit pas. Il y a lui. On va essayer de pas se faire repérer. Et notre ennemi est juste en bas. Sauf que je ne peux toujours pas sauter. Alors il y a lui. J'espère qu'il me verra pas. Non mais il y a des barrières partout. Mais c'est quoi toutes ces barrières là ? Ok. Il y a l'autre qui repart là-bas. Donc moi je vais là. Putain. C'est encore le même qu'il m'a vu. Ok c'est pas grave. Il fait nous tomber putain. Il a pas déclenché sa chute. Putain j'avais fait le point d'acier. Il l'a pas fait. Ça ramait à mort. En plus c'est plus moi qui ai pris l'aggro. C'est pas bon là. Extra combo niveau 6. Je crois que Shulk est niveau 6. Donc c'est bon. Voilà. Je crois qu'il a de la riposte. Mais c'est pas grave. Voilà. Et là évidemment pendant ce temps. Il y a le groupe de 3. Qui est arrivé. Là où je dois passer. Les voilà. Ok c'est bon. Ils font demi-tour. Je pourrais me les faire là. Mais bon. On va essayer de passer. Mais pourquoi il fait demi-tour lui ? Il est con. Qu'est-ce que tu fais toi ? Je t'ai à l'œil. Nous y voilà. On va d'abord se faire celui-là. On va se faire celui-là. Oh putain. C'est elle qui l'a tué. Mais là il va se faire démonter le boss. Vu comme on est parti. Il va se faire démonter le boss. Sous-titrage ST' 501 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 ça veut dire que on peut faire cette quête sans être trop bas niveau justement donc ça c'est intéressant à savoir voilà donc je vais m'arrêter là pour cette partie donc j'espère que cette série vous plaît toujours et donc je vous dis saluer à la prochaine